Musique A Roland-Garros, Chris Evercloid a battu Navratilova, c'était sa sixième victoire en finale. La convention libérale vient de s'ouvrir à Paris à la veille de s'y rendre, Raymond Barf est encore cavalier seul. Au sud Liban, les 23 casques bleus de la Finule sont toujours aux mains de l'ALS. Mesdames et Messieurs, bonsoir, une grande journée sportive et d'abord une grande soirée de football puisqu'au Parc des Princes vient de se disputer la finale de la Coupe de France qui opposait Monaco au Paris Saint-Germain. Et nous rejoignons tout de suite en direct Daniel Leclerc. Et oui Jean-Jacques, une finale qui vient de se terminer, le miracle n'a pas eu lieu pour le Paris Saint-Germain qui espérait bien sauver une saison catastrophique en enlevant la troisième Coupe de France en quatre ans. Mais le miracle n'a pas eu lieu, c'est Monaco le plus fort logiquement qui s'est imposé au terme des 90 minutes 1 à 0. Et je vous propose de voir tout de suite quelques extraits de cette rencontre qui avait attiré la grande foule au Parc des Princes. On a joué à guichet fermé, 50 000 spectateurs, les choses n'ont pas traîné. Sur ce coup, c'est Giancini qui ouvre la marque dès la douzième minute de jeu. On le revoit d'ailleurs, ce coup de Daniel Bravo, un premier tir repoussé, un deuxième tir repoussé par Anziani. Et c'est Giancini à l'afflux qui trompe Moutier, 1 à 0 pour l'AS Monaco. Rare réaction du Paris Saint-Germain en deuxième période, si ce n'est sur ce coup de Lemou. Rocheteau seul a pu inquiéter Ettori quelques instants, mais finalement à la mi-temps, 1 à 0. En deuxième période, le schéma tactique avait changé. C'était au Paris Saint-Germain à faire le jeu et à ce jeu, ils se sont exposés au contre de Monaco. Ici, c'est Anziani tout seul devant Moutier qui a bien failli donner un deuxième avantage aux joueurs de la principauté. Les Parisiens ont fait tout ce qu'ils ont pu, mais vous le savez, la saison était longue et c'est fort logiquement, c'est le meilleur de la saison qui s'est imposé, à savoir Monaco qui s'impose 1 à 0. Et il faut savoir que si Monaco a finalement pris sa revanche, vous savez que Monaco l'an passé avait été battu par Metz, et bien cette fois-ci, ils leur rendent un petit service puisque Metz devient Européen grâce à cette victoire de Monaco. Voilà Jean-Jacques, bonsoir. Bonsoir Daniel. Décidément, c'était la journée des finales. A Roland-Garros, avant le choc Landel-Willander demain, on a eu droit aujourd'hui à un combat entre les deux meilleures femmes du monde, Chris Evercloid et Martina Navratilova. On croyait cette dernière intouchable sur terre battue, et bien pourtant, Evercloid en est venu à bout en 3-7, signant ainsi sa sixième victoire à Roland-Garros. C'est un record absolu. Michel Drey. Evercloid Navratilova. 63e rencontre entre les deux championnes. Elles nous ont offert le plus beau des spectacles, un tennis de rêve avec les passings de Madame Lloyd, les montées de Martina, une tension extrême, des échanges incroyables, incroyables, et pour conclure, ce lobe, geste technique d'une grande pureté. Ce match, Chris Evercloid aurait dû le gagner en 2-7. Sur les montées de Navratilova, encore fébril aujourd'hui, elle réussit des coups éblouissants. Regardez celui-ci en bout de course. Mais la peur de vaincre transforme même les meilleurs. Evercloid ne lâche plus ses coups et Navratilova reprend confiance. Le premier set pour Evercloid, le deuxième pour Navratilova. 6-5 au troisième, enfin une balle de match pour Chris Evercloid. Et pour conclure, une superbe balle le long de la ligne. Un sixième type à Roland-Garros, une date historique pour l'Américain. Puis demain, la grande finale entre Landel et Vilander. Ivan Landel va-t-il confirmer son titre de l'année dernière ? Ce n'est pas impossible. Nous avons réalisé un sondage exclusif soir 3. 200 personnes ont été consultées. Et il se dégage une légère préférence pour le Tchécoslovaque. 60% le voient remporter ce titre. 40% voient le Suédois Vilander gagner à Roland-Garros. Pour vous faire une idée peut-être un petit peu plus précise, écoutez les réflexions et les commentaires que nous avons enregistrés tout de suite après les demi-finales. Henri, Landel ou Vilander ? Ni l'un, dit l'autre. Ça va être l'ennui sur le stade. Et pan, 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 l'un, un point. Vendel. Vilander, je vais aller. Vendel. Vous êtes John McEnroe, alors je me suis complètement trompée. Moi je préfère nettement Vilander, je pense qu'il est plus en forme. Et plus sexy surtout. Vendel, parce qu'il m'a semblé un peu plus fort cette année que jamais. Il n'y en a aucun qui puisse se battre là, j'ai l'impression. Physiquement plus fort que Vilander, et il est capable de durer beaucoup plus longtemps sur le cours. Je dirais Vilander, parce qu'il est plus mignon déjà, et puis qu'il est en très grande forme. Je crois que ce sera Landel, mais je préférerai Vilander, voilà. Vilander, parce que son jeu est beaucoup plus créatif à mon avis, et parce que je préfère, c'est tout simplement, c'est subjectif. C'est un superbe match contre Macanron, et je crois que s'il fait le même match contre Landel, il gagnera. Je crois que j'ai donné les pronostics depuis le début de la semaine, il n'y en a pas un qui s'est avéré exact. Alors, mon pronostic c'est Landel, ce qui veut dire que Vilander a une bonne chance de gagner. Réponse demain après-midi. La convention libérale réunie à Paris à l'initiative de Valéry Giscard d'Estaing s'est ouverte aujourd'hui sur des discours très œcuméniques. Tout le monde appelle à l'union de l'opposition. Il faut dire du reste que c'est l'objet même de cette grande messe, dont le point culminant sera demain, la photo de famille réunissant à une même tribune Valéry Giscard d'Estaing, Jacques Chirac et Raymond Barre. On se demandait depuis plusieurs semaines quelle attitude ce dernier Raymond Barre adopterait en la circonstance, on le devine un peu mieux depuis cet après-midi. A Lyon, en effet, où l'ancien Premier ministre s'adressait à des élus de l'opposition, il a une fois de plus mis en garde ses partenaires en disant que les difficultés actuelles de la France ne datent pas du régime socialiste. Nous avons trop souvent tendance à croire que nous pouvons nous payer tous les luxes. Ce n'est pas vrai. Il y a de nombreuses années que la France est vulnérable. Les socialistes avaient promis de nous faire rêver. Le rêve a pris fin au cauchemar. Eh bien, à nous de ne pas faire rêver les Français pour qu'ils ne nous reprochent pas demain, à nous aussi, de leur avoir donné un cauchemar. Alors bien sûr, on imagine aisément que Raymond Barre n'a pas choisi par hasard de tenir ses propos à la veille de la grande convention unitaire de Paris et cette nouvelle impertinence pourrait peut-être jeter un certain froid. Michel Naudi. Premier principe, cultiver la différence pour essayer de distancer le partenaire. Mais deuxième principe aussitôt formulé, embrasser ostensiblement le partenaire pour éviter de déplaire à son électorat. C'est de l'alternance, du dosage de ces deux principes que se structure, que se fait la vie politique de l'opposition depuis plusieurs mois. Ainsi, demain, on illustrera, et de manière très spectaculaire, le deuxième principe, celui de l'unité, après plusieurs jours de phrases assassines et d'embuscades réciproques. Il faut dire, en effet, que la force des images et la force des symboles est telle que demain, probablement, on estimera que le temps de la dispute est révolu et que finalement, il n'y en ait qu'un qui en profite, c'est le président de la République lui-même. Pourtant, et de manière très paradoxale, il se peut que cette convention libérale soit une nouvelle pomme de discorde. M. Giscard d'Estaing, en effet, ne rate, si j'ose dire, aucune occasion de souligner qu'il a né le père et donc, il peut être à même d'en tirer profit et profit pour lui seul. D'ici à ce que M. Barr et M. Chirac s'en rendent compte, il se peut que les serments aussitôt formulés, soient aussitôt oubliés et que finalement, on se retrouve au lendemain de cette convention libérale avec une situation identique dans l'opposition. Les Italiens vont voter demain pour un référendum populaire suscité par le Parti communiste. L'enjeu est important. Il s'agit de décider si on va poursuivre le blocage des salaires ou rétablir leur annexation sur les prix, c'est-à-dire la fameuse échelle mobile. Le chef du gouvernement, Bettino Craxi, a mis sa démission dans la balance. S'il est où il en porte, il a prévenu qu'il partirait. Hubert Coudurier. Cela fait presque deux ans que Bettino Craxi, chef du Parti socialiste, dirige la coalition gouvernementale largement dominée par les démocrates chrétiens. Un record de longévité aujourd'hui menacé par la politique d'austérité du gouvernement. Une volonté de stopper l'inflation qui avait entraîné une grève générale en janvier 1983. Paradoxe, la majorité gouvernementale a gagné les élections municipales et régionales il y a un mois au détriment du PCI dont la chute s'aggrave. Il n'est donc pas question pour le Premier ministre de modifier le cap de la rigueur au moment où les indices économiques connaissent après une amélioration un nouveau fléchissement. En appelant le pays à refuser l'abrogation du gel des salaires, M. Craxi a reçu le soutien des syndicats. A l'exception toutefois de la CGIL, la majorité communiste n'a pas donné de consigne de vote. L'unité syndicale n'étant plus ce qu'elle était, les communistes ont donc trouvé que le mouvement fasciste italien comme allié objectif. Ils dénoncent de concert ce décret dont seuls les salariés subissent les effets. Mais les sommes que ces derniers pourraient récupérer, environ 140 francs par mois, servent aussi de prétexte à de nouvelles joutes politiques à deux semaines des élections présidentielles. Au sud Liban, les 23 casques bleus de la Finule sont toujours retenus en otage par les miliciens de l'ALS proche d'Israël. Cela dure depuis maintenant 24 heures. Pour les relâcher, l'ALS demande la libération de 11 des siens qui ont été enlevés par les chiites. Richard Tripod. Voici les 11 membres de l'armée du Liban Sud aux mains des chiites à Mal. Ont-ils été faits prisonniers ? Ont-ils déserté leur armée ? Mystère. En tout cas, leur chef, le général Lahad, assure qu'ils ont été livrés par les soldats des Nations Unies, version contestée par l'ONU. Quoi qu'il en soit, en représailles, 23 casques bleus ont été faits prisonniers par ces hommes. 19 d'entre eux se trouvent ici, à Hadessen, tout près de la frontière israélienne. Aujourd'hui, le général Lahad a annoncé qu'il relâcherait dès ce soir 3 ou 4 de ces Finlandais si le chef d'état-major de l'ONU au Liban prenait contact avec lui. Une façon pour le chef de l'armée du Liban Sud de faire reconnaître officiellement sa présence dans la région. Or, précisément, c'est ce que l'ONU refuse. Elle ne reconnaît pas la légitimité de l'ALS. Depuis le retrait des Israéliens, les casques bleus de la Finule essaient donc de stopper les mouvements de ces miliciens. Cette affaire risque d'être un test pour la crédibilité de l'armée du général Lahad. D'autant qu'Israël, qui la finance et qui comptait sur elle pour assurer la sécurité après son départ, n'a plus confiance. Les désertions et quelques exactions ont terni son image et ont sans doute compté dans la décision d'Israël de retarder son retrait. Le secrétaire américain à l'agriculture, le secrétaire d'Etat, John Bloch, vient de commencer une tournée bien difficile en Europe. Les Européens, en effet, ont très mal pris la signature par les Etats-Unis d'un contrat de fourniture de blé à l'Algérie, car c'est une façon de leur prendre un marché en baissant les prix. Il va devoir s'en expliquer. Avant cela, M. Bloch s'était ménagé aujourd'hui une journée de détente en Bourgogne, où il a visité plusieurs fermes. Claude Guénault. Quand il avait visité le Middle West à la place de la Bourgogne, son voyage aurait été beaucoup moins relax. Les temps sont peut-être durs pour les paysans français, mais ils le sont encore plus pour les Américains, où depuis les débuts de l'année, 30 000 fermiers ont fait faillite, victimes de la surproduction et des traites impossibles à rembourser. C'est pour rassurer ces fermiers à l'approche des élections au Sénat, où les Républicains sont menacés, que le président Reagan a décidé de passer à l'offensive en s'attaquant de front à l'Europe. Au cours des trois prochaines années, l'Amérique va dépenser 2 milliards de dollars pour subventionner ses exportations de céréales et reconquérir les marchés perdus à cause d'un dollar trop cher. Une politique qui aura pour conséquence de casser les prix et d'expulser l'Europe du marché des céréales comme en Algérie. La guerre du blé ne fait que commencer. Nous ne cherchons pas la guerre. Ce que nous voulons, c'est une concurrence véritable. Il fallait s'y attendre. Il y a toujours eu concurrence entre nous. Mais maintenant, le problème, c'est que l'Amérique perd du terrain. Au cours des cinq dernières années, nos fermiers ont vu leurs exportations chuter de 25%. Sans subvention, nous ne pouvons pas exporter le blé américain qui serait trop cher. Et c'est la même chose pour l'Europe. Pour l'Amérique, si ces excédents atteignent des sommets, c'est la faute à l'Europe et à sa politique de subvention qui permettent de payer le blé plus cher aux producteurs que ce qu'il est vendu à l'exportation. Mais les Américains oublient facilement qu'ils font d'eux-mêmes. C'est un cercle vicieux qu'on n'arrivera pas facilement à briser. Il faut que nous ayons de meilleures relations commerciales au plan mondial. Il faudrait qu'on négocie pour arriver à des règles qui soient justes pour tout le monde, qui donnent à chacun les mêmes chances de vendre et d'affronter les marchés. Discipline et loyauté dans le commerce international permettraient d'apaiser largement les tensions. S'asseoir à une table de négociation et obliger les Européens à accepter ce qu'ils veulent, c'est l'objectif américain. Les Français ont déjà refusé au sommet de Bonn. Mais le président Reagan veut forcer coûte que coûte l'Europe à lui concéder une part du gâteau plus grosse, par une bière d'usure à coups de céréales bradées à bas prix pour essouffler les pays du marché commun et la France au premier rang. Au salon aéronautique du Bourget, qui s'achève demain, on a présenté aujourd'hui le plus grand avion cargo du monde. Il est soviétique, il s'appelle l'Antonov 124 et il est impressionnant à la fois par sa taille, 73 mètres d'envergure et surtout par la charge qu'il peut transporter, 150 tonnes. En plus, le train d'atterrissage comporte 24 routes, ce qui lui permet de se poser pratiquement n'importe où. L'Antonov 124 est en service depuis maintenant deux ans. Laurent Fabius qui visitait aujourd'hui le salon du Bourget en compagnie du premier ministre indien Rajiv Gandhi a affirmé que l'Etat français allait continuer plus que jamais à soutenir l'industrie aéronautique française. Parmi les projets de cette industrie, il en est un qui concerne tous les Européens, c'est la fameuse navette spatiale Hermès, un véhicule habité prévu pour les années 95, un projet très ambitieux qui a pour but d'assurer la totale indépendance de l'Europe en matière d'espace. Et le salon du Bourget justement a permis d'en savoir un peu plus sur ce programme. Daniel Durandet. Gouroux, le 12 avril 1995, 12h30. On attend cet événement depuis dix ans, le premier décollage d'un vol habité européen avec tout en haut de la nouvelle Ariane 5, la navette spatiale Hermès. A bord, quatre astronautes européens qui vont rejoindre leur station orbitale lancée deux ans plus tôt. par la navette spatiale américaine. C'est déjà le 82e lancement de la fusée européenne. Pour parvenir à ce beau rêve dans dix ans, la question est de savoir si dès à présent les Européens sont prêts à suivre la France qui a imaginé et qui est bien décidé à s'engager même seul dans ce programme ambitieux. Si la maîtrise d'oeuvre du programme ne peut échapper aux industriels français, bien malin qui peut dire aujourd'hui qu'elle sera l'élu. Breguet Dassault pour sa compétence aéronautique, pour ses études sur l'aérodynamique théorique du profil de la mission ou ses connaissances en protection thermique simulées à plus de 1000 degrés lors de la rentrée d'Hermès dans l'atmosphère. L'aérospatial pour sa compétence éprouvée en matière spatiale et son expérience dans le domaine du balistique et de l'architecture industrielle. C'est la société européenne qui a le plus d'atouts dans sa main pour conduire un tel programme. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas d'autres sociétés en Europe et en France qui soient capables de participer à ce programme et nous souhaitons très vivement d'ailleurs que ce soit un rassemblement de sociétés qui conduisent ce programme qui, encore une fois, est une aventure européenne qui doit rassembler l'industrie européenne. Si l'Europe de l'espace a l'audace de s'engager dès maintenant comme il y a 10 ans pour Ariane, on pourrait voir alors dès 1994 dans le ciel d'Istre, les premiers essais en vol d'Hermès sur le dos d'un Airbus. Il y avait un tiercé cet après-midi sur l'hippodrome d'Auteuil. Il fallait jouer 16, 13 et 14. Vous voyez les rapports. 38 920 francs dans un ordre différent 7 784 pour 5 francs. Demain, les turfistes ont rendez-vous à Chantilly pour une épreuve prestigieuse. C'est le prix du jockey club. Il y a 11 partants et M. Courtine a choisi le numéro 2 qui est son joker, le 11, le 9, le 10, le 5 et le 6. Et puis, il y avait également tout à l'heure un tirage du loto. Là, il fallait jouer les numéros suivants. 5, 6, 20, 27, 41, 42, numéro complémentaire, le 18. Le temps maintenant pour demain. Eh bien, toujours des nuages et un peu de pluie sur la moitié nord du pays, sur la moitié sud. Il fera plutôt beau après des brouillards le matin, mais des orages pourront éclater sur la Corse. Les températures, elles baissent encore. Pas plus de 14 à 15 près de la Manche et pas plus de 24 près de la Méditerranée. Demain soir, nous avons rendez-vous à 22h. Pour le moment, comme chaque samedi, la soirée se poursuit avec Dynastie et ensuite la vie de château. Et avant cela, je vous rappelle les principales nouvelles de ce samedi. Excellente fin de soirée et à demain. Football Monaco vient de remporter la Coupe de France en battant le Paris Saint-Germain 1 à 0. Tennis, sixième victoire en finale pour Chris Evercloy. Demain, le grand choc Landel-Wilhender. La convention libérale vient de s'ouvrir à Paris. Elle doit réunir demain les trois chefs de file de l'opposition. Demain également, référendum sur l'échelle mobile en Italie, un vote décisif pour le gouvernement Kraxie. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada